Bonjour, je suis Hervé Alain, je suis français, mais je réside en Thaïlande depuis des années maintenant. Et j'y réside depuis de façon un petit peu particulière. En fait, je suis entouré exclusivement de Thaïlandais, c'est-à-dire que je n'ai aucune relation suivie avec un quelconque francophone, ni même un quelconque occidental. Parmi mes relations, il n'y a que des Thaïlandais. Alors, vous vous imaginez bien que j'ai dû apprendre énormément de choses, et rapidement. Leur langue déjà, leurs justes et coutumes, leurs traditions, voilà. Alors, ce qui fait que le fait d'apprendre tout ça m'a permis d'entrer et de comprendre ce qui se passe ici. Jamais les médias français ou francophones ne parlent de cette Thaïlande. Jamais, jamais, jamais. Ils choisissent toujours des, comment dire, des sujets racoleurs, comme la prostitution, par exemple. Bon, la prostitution, elle existe, mais où n'existe-t-elle pas ? Enfin, bon, voilà, les médias ne parlent jamais de cette Thaïlande. Pourtant, c'est dans cette Thaïlande où vivent les gens qui ont fabriqué, qui entretiennent tout ce que les touristes viennent d'admirer. Alors, moi, puisque personne ne parle de ces gens-là, moi, j'ai choisi d'en parler. J'ai choisi de vous montrer. Vous savez, en fait, pour rentrer dans cette Thaïlande, il faut parler la langue thaïlandaise. Ou alors, il faut être accompagné de quelqu'un qui vous fasse la traduction de tout ce que vous entendez. Bon, ça, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Alors, donc, moi, j'ai décidé de vous parler de ces gens-là, et surtout de vous les montrer, parce que j'ai rédigé des documents, cinq documents qui parlent de sept sujets différents. Ces sujets sont très variés, en fait. Je vous parle du bouddhisme, parce que le bouddhisme, ici, dans cette Thaïlande, il est partout. Absolument partout. Mais vous allez découvrir, vous allez vous rendre compte que c'est une religion admirable, vraiment admirable, portée par des valeurs, elles aussi admirables. Ces valeurs sont la tolérance, le respect et l'ouverture d'esprit. Ça commence bien. Alors, oui, dans ces cinq documents, il y en a trois qui vont, comment dire, qui vont parler aussi du bouddhisme, quoi. Qui vont vous montrer des célébrations, qui vont vous montrer des fêtes bouddhistes, ou des événements, des événements bouddhistes. Alors là, je vais parler pas mal du bouddhisme. Bon, là, il y en a trois. Il y en a un quatrième qui va vous faire visiter un site absolument extraordinaire. C'est un sanctuaire exclusivement fait en bois, mais en bois sculpté. Alors, je vous laisse imaginer, il fait 3200 m². Alors, je vous laisse imaginer les dizaines et les dizaines de milliers de statues qu'il y a à l'intérieur comme à l'extérieur. Ah, c'est... Il est vraiment... Il est unique au monde. Il est vraiment admirable. Vraiment admirable. Et le cinquième... Alors, dans le cinquième, je vous explique qui sont les Thaïlandais. Qui sont les Thaïlandais ? Et... Ils sont différents de nous ? Oh, oui, ils sont différents de nous. Très différents. En fait, toutes leurs bases de culture sont des bases bouddhistes. Et chez nous, des bases bouddhistes, on n'en a aucune. Alors, à ça, on ne peut pas se ressembler. Mais néanmoins, ce sont des gens absolument adorables à côtoyer au quotidien. Voilà. Alors, à propos du bouddhisme, il faut quand même que je vous précise que tout ce que j'en ai appris me vient d'un ami, d'un ami qui est bonze, qui est donc bonze, un moine bouddhiste. Il est bonze et il m'a parlé énormément du bouddhisme et il continue à m'en apprendre. Ça, c'est pour le... Oui, en ce qui concerne le bouddhisme. Donc, toutes les informations que je vous donne sont exactes. En ce qui concerne le site dont je vous parlais, ce site intégralement fait en bois, sculpté, alors là, je suis allé sur place pour le filmer et pour le partager avec vous. Parce que j'en avais entendu parler par un ami bouddhiste, un ami thaïlandais, pardon, qui en avait entendu parler, etc. Bon, il en discutait avec un copain. Alors, je me suis intégré à la conversation et ça m'a donné envie d'aller voir sur place, de filmer et de le partager avec vous. En ce qui concerne le cinquième document, donc celui qui vous parle, qui vous explique qui sont les thaïlandais, Alors là, j'ai trouvé ça absolument indispensable de le faire parce que personne, personne ne sait qui sont ces gens. Et vous allez voir, en terminant la lecture de ces cinq documents, vous en saurez mille fois plus sur la Thaïlande que vous avez peut-être visité déjà ou que vous espérez visiter un jour ou que, peu importe, vous vous intéressez peut-être simplement à la découverte. Alors, vous allez voyager, vous allez apprendre, vous allez découvrir. Vous allez vous dépayser, vous allez être en Thaïlande pendant plusieurs heures. Voilà. Alors, pour en savoir plus, c'est en dessous que ça se passe. J'ai créé une page pour chacun de ces livres, chacun de ces bouquins qui sont illustrés par énormément de vidéos. Ce ne sont pas des bouquins ordinaires. Je vais appeler ça des infodocs parce que ce ne sont pas véritablement des livres. Alors, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des hyperliens, il y a même de la musique. Oui, je vais vous faire découvrir aussi la musique thaïlandaise qui est totalement différente de tout ce qu'on peut entendre comme musique chez nous. Donc, il y a de la musique dans un seul de ces livres. Bon, et bien voilà, vous lisez ce qui est en dessous. Si vous ne savez pas par quoi commencer, moi je vous suggère de commencer par Pactro. Pactro, pardon. Pactro, c'est un... Pactro en Thaï, ça veut dire vénérable. Alors, je vous laisse... Oui, pardon. Je vous suggère de commencer par Pactro. Pactro, pardon. Et si vous ne savez pas par quoi continuer, moi je vous suggère encore de continuer par, voilà, un événement très attendu par les Thaï. Après, vous choisirez, soit vous continuez à vous orienter vers le bouddhisme, auquel cas vous prendrez la mort en pays bouddhiste, soit vous prendrez l'histoire, enfin l'histoire, la découverte de ce sanctuaire absolument magnifique. Et puis, moi je vous suggère aussi de terminer par le mystère des Thaïlandais, qui sont-ils ? Là, ça bouclera, ça bouclera. J'ai une idée pour en faire un sixième et j'ai une autre idée pour en faire un septième qui va vous apprendre encore des choses totalement, totalement différentes. Voilà. Bien, j'espère ne pas avoir été trop long. Bon, je vous laisse consulter ces documents en dessous et je vous dis à bientôt.